Bonjour à tous, c'est le Circular qui nous parle pour la seconde partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux LEGO Ninjago sorti en 2016. C'est la référence, je vous le rappelle, à 110.194, le phare donc du père de Zayn, on peut l'appeler comme ça je suppose, j'ai pas ce nom officiel avec moi. Et donc, notre partie, petite introduction, ma foi plutôt, oui, plutôt un peu rapide, même si déjà assez dynamique, je m'en excuse, et donc on a construit surtout trois figurines, deux pirates, Clancy et Flintluck avec ses coups de cheveux, ainsi que Nier en version Ninja de l'eau de 2016, et un petit véhicule donc pirate ainsi qu'un autre cheveu, un petit canon visiblement portatif en tout cas, il est là, il est beau, et surtout, on va mettre ça de côté, on va se calmer à nouveau un tout petit peu, et on va enchaîner avec le second sachet. Et donc, le second sachet va aussi être l'occasion de commencer notre structure, même si avant ça, bien sûr, vous vous en doutez, il y aura de la figurine. Donc, déjà, il est un peu plus massif que le premier sachet. Je vois qu'il y a aussi un peu de végétation, et ça c'est toujours plaisant d'avoir effectivement des contrastes entre de la végétation et des parties rocheuses. Voilà, deux petits sachets. Donc, un avec des pièces... Oh là, pas attention à ça fondé, quoi. Avec des pièces de taille moyenne, et je vois qu'il y a une pièce une fois une cylindrique imprimée. Donc, ça m'imprigue, ça. Ok, d'accord. Et donc, ouais, j'ai clairement l'impression que Lego a quand même fait un truc, je ne vais pas dire le tour de force, parce que c'est quand même un peu... Voilà, quoi. Peut-être un peu des caisses. Mais Lego, visiblement, a introduit, à part peut-être Dog Shank, ce qui est normal que c'est une grosse figurine, a inclus, j'ai l'impression, tout l'équipage de Nodakan dans juste deux modèles. Donc là, il y avait trois pirates dans le set du dragon de Lloyd, et là, je pense qu'on va avoir, entre guillemets, les trois, quatre autres. Donc, on verra ça ensemble, mais c'est quand même plutôt cool. Donc, deux figurines dans ce sachet. On va commencer par la première qu'on connaît déjà. Il s'agit, en effet, de Squiffy le pirate, qui est un peu un des deux pirates qui, en fait, dans la série, si vous voulez, ne parlent pas vraiment. C'est un peu ceux qui ont le moins de personnalité, quoi. Ils sont aussi pas très très intelligents, il faut le bien dire. Donc, voilà, Squiffy qu'on avait effectivement déjà pu voir dans la course-pensuite en moto, ainsi que dans l'île de la veuve du tigre, aussi, je ne dis pas de bêtises. Et à chaque fois, il était avec une sorte de jetpack. Bon, là, Visilo, il a l'air de venir sans arbre, sans rien, sans jetpack, vu que le véhicule pirate qu'on a construit était juste pour Flintlow, je suppose. Avant que ce soit le véhicule à Clancy, mais je dégoûte. Et par contre, là, on va faire quelque chose d'assez intéressant. C'est qu'on construit une nouvelle figurine, qui est aussi, en tout cas, un nouveau personnage, et qui a un nom, pourtant, mais je ne m'en souviens plus. Il s'agit donc d'une version visiblement antécédente de Zayn. Donc là, c'est vraiment une version robot, comme vous pouvez le voir. Et un dessin un peu imprimé, même à l'arrière, au niveau de la tête, ce qui est plutôt cool. Bon, par contre, je ne sais pas trop ce que c'est censé être que ce symbole, peut-être une écriture Ninjago-esque, je ne sais pas. En tout cas, il vient bien sûr aussi avec une coupe de cheveux dorée. Donc, comme vous pouvez le voir, il ne faudra pas attendre des années avant d'avoir la coupe de cheveux de Zayn en dorée. Vous avez l'argenté et la dorée dans la même vague, comme ça, l'ego a rattrapé son retard, n'a pas très rapidement. Et donc, normalement, il a un nom, celui-là, mais je ne m'en souviens plus. Et donc, c'est quand même cool, parce que lui, justement, c'est quand même un peu aussi un... Ben, écoutez, je n'en dis pas plus, mais c'est vrai que lui, il n'a pas parlé dans la série. Il n'a pas parlé dans la série, tout comme le phare, d'ailleurs, qui a parlé aussi dans la saison 6. Voilà. On ne dirait pas plus sur l'importance des deux. En tout cas, c'est quand même très cool de voir que l'ego a sorti en figurine presque immédiatement la figurine, quoi, par rapport à la série. Je ne sais pas comment ils ont fait leur coup. Si là, c'était un peu plus en cohésion entre ce que faisait l'équipe créative de la série et ce que faisait l'équipe créative des jouets. Mais en tout cas, c'est vrai que souvent, on a dû attendre, par exemple, d'Aref, il apparaît dès 2012, mais on l'a dû attendre 2014 avant de l'avoir en sachet promotionnel, quoi. Un exemple comme tant d'autres. Donc, voilà. Idem pour Misako, par exemple, Misako, elle a apparu là aussi en 2013, oui, et on a dû attendre 2015 avant de la voir. Alors peut-être que, bien sûr, après, tout dépend de l'importance des personnages, etc., quoi. Mais c'est vrai que, honnêtement, j'ai été très surpris quand on a eu des photos du modèle et qu'on a vu, effectivement, ce Zen version 1.0, là. Je me suis dit, bah tiens, ils ont été rapides. Donc c'est quand même plutôt cool, ça. Parce que, bah, forcément, maintenant, je veux dire, la série, quand même, est assez forte. Donc, les deux vont de pair, quoi. Donc c'est toujours cool de voir, effectivement, les jouets dans la série et de voir les figurer en jouets, quoi. Même si, honnêtement... Alors c'est ça, effectivement, en tout cas, c'est imprimé. Une petite tête, comme on peut le voir. Même si, effectivement, je pense qu'on peut le dire, c'est peut-être plus intéressant de voir les personnages qui apparaissent dans la série ensuite en jouets que l'inverse. Parce qu'effectivement, souvent, dans la série, les jouets n'apparaissent pas trop, quoi. On pense à, par exemple, la 2015, avec la vague des fantômes, où les véhicules n'apparaissent presque pas, quoi, à part certains. Mais, par exemple, tout ce qui est véhicules, la moto de Cole, le véhicule de Jay, ils apparaissent, sans qu'on spoilait, à la genre toute fin de la série, quoi. Donc, c'est pas vraiment, voilà, quoi. Souvent, les véhicules, ils ont pas non plus une... Ils sont apparemment exploités à fond, quoi. Ce qui n'est pas spécialement un mal, parce que, moi, comme ça, ça fait... On a moins l'effet que la série essaie absolument de nous vendre des jouets, quoi. Elle essaie à retour raconter une histoire intéressante, puis ensuite, forcément, nous vendre des jouets, quoi. C'est logique. Donc, comme on peut voir, on a mis des petites pièces pentues ici et là. Et nos petites pièces d'accroche vont servir à faire des petits bras. Parce que, oui, effectivement, là, je parle un peu en mode HS, mais on est en train de construire un petit bot, ce qui n'est pas trop mal, et donc ce qui viendra rejoindre notre collection de petits robots. Même si, néanmoins, il faudra bien le dire, là, comme c'est une création qui n'est pas de Nia, il n'aura pas vraiment le même type de design que les robots qu'on avait pu avoir. Alors, logiquement, on a eu trois robots jusqu'à présent. Dans les... Dans... Trois droïdes, plutôt, ou être un petit robot. Dans Ninjago construit par... Enfin, non, Ninjago. Dans les jouets Ninjago construits par Nia. Ah oui, il a carrément... Ah, mais il a un casque qui lui cache les yeux, alors ? C'est des yeux ou pas ? Oui, c'est... C'est un peu spécial. En tout cas, voilà, il a un casque. Je me souviens un peu de comment il apparaît dans la série, celui-là, s'il apparaît ou pas. Il me semble que oui, mais alors après, je ne pourrais pas vous dire exactement s'il avait le casque ou pas. En tout cas, c'est assez rigolo. En tout cas, voilà, c'est au moins, là encore, ça permet un peu de changer des figurines traditionnelles. parce que c'est vrai que, contrairement à d'autres thèmes, par exemple, justement, j'y pensais récemment, Next to Night, donc là, par contre, avant que je continue, on commence le phare. Voilà, donc là, on est parti, je pense que les sachets qui restent, tout le reste, c'est le phare. Donc, écoutez, on va commencer. Et donc, je ne vais pas décrire la pièce sur la pièce, je vais tout de suite à parler de ce que je disais. Donc, effectivement, par exemple, le thème Next to Night, il a vraiment le très gros avantage, selon moi, d'avoir plein d'ennemis différents en termes de taille, en termes de masse, en termes de forme, alors qu'à l'inverse, Ninjago, ce n'est pas vraiment le cas. On a eu souvent, on a eu beaucoup, quand même, de figurines. Il a quand même fallu attendre 2016, justement, avant d'avoir une grosse figurine avec Doc Shank. Donc, c'est vrai que souvent, en termes de diverser des personnages, à part les personnages à quatre bras, ou, par exemple, les personnages qui ont des jambes fantômes, c'est vrai que Ninjago reste quand même beaucoup dans de la figurine très classique. Donc, c'est plutôt cool d'avoir, par exemple, des petits robots comme ça à construire. Pour revenir, là encore, sur les petits robots, ce n'y a, le premier est apparu dans le Ninja DBX en 2015, puis après, il y a eu un autre droïde qui est apparu dans une sorte de magazine Ninjago, pas le magazine officiel, mais une sorte de magazine. Donc, voilà. Alors, par contre, je trouve une pièce, là. Donc, voilà, dans le magazine Ninjago, je n'ai pas pu me... D'ailleurs, je n'ai pas réussi à me le procurer, ce qui est un peu dommage. Et le dernier est apparu dans un modèle promotionnel cette année, avec sa rêve. Mais je ne sais pas s'il est sorti ou pas, en tout cas, il va être plutôt dur à trouver. Donc, bon, peut-être que je le prendrai à l'occasion, tout de même, pour ne pas répéter l'erreur, par contre. Voilà. Donc, voilà pour ce qui était un peu ce petit HS. On va maintenant se concentrer, quand même, sur la structure en elle-même. C'est vrai que j'ai pris un peu de temps, quand même, sur les figurines. On va peut-être plus que ce que je ne pensais. Ce n'est pas non plus trop, trop grave. Et donc, on va avoir de la roche avec des pièces toutes faites. Donc, pour l'instant, je pense qu'on va avoir une construction qui est plutôt basique. On va avoir déjà l'arrivée des plantes. Tiens, donc des plantes qu'on va mettre avec cette pièce-là. Alors, je connaissais effectivement plus, une fois une, avec l'accroche à clip dans l'autre sens. Dans ce sens-là, effectivement, c'est assez rare, personnellement. En tout cas, j'ai assez peu de pièces avec le clip, l'accroche, comme ça, dans ce sens-là. Ok. Donc, est-ce qu'on aura une sorte de petite branche qui viendrait cacher un peu le trou ? Ensuite, on va rajouter de l'espace de construction en mettant ça ici. Par contre, ça, je ne sais pas du tout ce que ça a donné en termes de hauteur, ce que ça a donné aussi en termes de largeur, de profondeur. Donc, ça, on va voir ensemble. Effectivement, ça se trouve, c'est un de ces modèles qui paraît grand, mais qui n'est pas terminé. On verra bien. Écoutez, là, je suis dans le même bateau que vous. Donc, Ouais, non, si c'est bien, je suis bien comme ça. Donc, grande pièce pentue. Tiens, du noir, ce qui fait un peu ce qui change en termes de couleur, même si, bon, en termes de couleur, ça va être très genre couleur foncée. Après, quelques pièces rouges, je vois qui pointent le bout de leur nez, mais hormis ça, on va rester quand même dans du classique. Alors, petite pièce avec tout le monde accroche. On va voir à quoi ça nous sert très rapidement. Et oh, tiens, justement, est-ce qu'on aura enfin l'occasion de faire la tour rétrospective prison ? Je ne sais pas, mais en tout cas, visiblement, on a, oui, ce qui s'apparente, à une porte de prison, avec le cadre, avec un petit, une petite pièce imprimée de serrure, comme vous pouvez le voir, serrure de porte, argentée, plutôt cool, sympathique, ça ne va pas avoir de détails assez facilement, sans pour autant passer par des stickers. Et ensuite, on aura donc une pièce, par contre, là, un sticker, qui représente... Bah oui, c'est bizarre, ça. Alors, ça représente un indacal, en fait. C'est la tête de l'indacal, ça se met là-dessus, et ça se met ici. Alors, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est une caméra qui filme l'extérieur ? Je ne sais pas, c'est très étrange. Est-ce que c'est bien une prison, ça ? Je ne sais pas non plus. En tout cas, voilà. Alors oui, rapidement, les prisons. Alors, par contre, les prisons, je pense qu'il va m'en manquer certaines, parce que je n'ai pas non plus tous les modèles. Mais alors, si je dois faire ça rapidement, il me semble... Par contre, j'ai fait l'erreur, là. Oui, j'ai fait l'erreur, excusez-moi. Il me semble que la première prison qu'on a, elle doit être peut-être dans la forteresse de Garmadron. Je n'ai pas le modèle, mais je pense qu'il y en a une dedans. Voilà. En 2012, en prison, vous avez, logiquement, celle qui est dans le... Vous en avez une dans le combat épique de dragons. C'est dans la structure. L'espèce d'hôtel serpent. Et il me semble qu'il n'y en a pas d'autre. C'est de réfléchir si on n'avait pas un dans un véhicule. Non, il me semble pas. Il me semble pas qu'il y ait une prison dans le Destiny's Bounty, par exemple. Alors, n'hésitez pas à me corriger, parce qu'il est très possible que là, je les oublie. Donc, voilà. 2013, ensuite, on a une prison dans le Gare Matron, à l'air du véhicule, normalement. Voilà. En 2014, on a une prison aussi, logiquement, dans le temple de Njago City. On a peut-être aussi une sorte de prison aménagée dans le Mech Dragon. Alors, par contre, on va directement prendre une des grosses plaques. qu'on va mettre ici. Voilà. Par contre, il y a une sorte de petite cale prison dans le Nijacopter. À la Nijacopter, il y a une sorte de petits barreaux que vous pouvez soulever et tout, pour mettre un personnage dedans. Donc, on peut le compter comme prison aussi. Donc, on va remettre une pièce comme ça. Donc, on peut voir, je pense que là, les deux pièces vont être raccrochées par la suite, avec une barre. En tout cas, c'est étrange, pour l'instant, on lui met ça sur une... On verra. Je pense que c'est... Ah, c'est pour ouvrir le phare peut-être, non ? Genre, vous ouvrez comme ça que vous avez accès à l'intérieur. C'est possible que ce soit ça. Bon, on va continuer. Sur le coup, je vais quand même aimer faire deux sachets, donc sinon, je pouvais être un poil plus rapide. Ce ne serait pas non plus du mal, quoi. Voilà. Donc, 2014, effectivement, il y avait au moins trois prisons, si je ne dis pas de bêtises. Encore, je peux me tromper, donc n'hésitez pas à me le dire, ne prenez pas ce que je dis, c'est plus pour les autres choses que je fais ça. Ouais, en 2015, donc, en 2015, là, par contre, je ne pourrais pas du tout vous dire. Il me semble qu'il doit y avoir un dans le temple, le temple de la Condraille, peut-être ? J'ai un peu de mal à visualiser, là. Les véhicules, non, parce que le Ninja DBX, c'est vraiment, il me semble, que pour stocker la moto et le centre de commande, il n'y a pas de prison intégrée dedans. Et, comme on voit, par contre, là, on va mettre une seconde pièce charnière juste au-dessus afin de rendre l'ensemble un peu plus solide. Voilà, parce que si on n'y a qu'une seule, comme vous pouvez voir, ce n'est pas top, top. Il faut juste que je trouve la pièce, voilà, ici. Non, j'essaie de voir aussi les véhicules volants, mais non, il ne me semble pas, il ne me semble que peut-être que ça dans le temple de la Condraille, encore, je ne suis pas sûr, il ne me semble que oui. Par contre, en 2015, vous avez donc, alors vous avez, dans le Jay Walker 1, le véhicule, le Jay Walker, c'est son nom, ben oui, c'est son nom de Famille Walker, je ne me souvenais plus du tout, mais je comprends un peu mieux le nom du modèle, maintenant. parce que Phyton Walker, ça veut dire marcheur, donc on me disait, pourquoi ça veut dire marcheur, alors que sinon, il y a un véhicule qui roule, quoi. Mais je comprends mieux qu'en fait, c'est son nom de famille avec Wad à la fin. Bref, tout ça pour dire qu'il a effectivement une sorte de réceptacle pour mettre les fantômes, donc ça fait aussi un peu office de prison. Il y a aussi une prison qui est suspendue, donc, dans la ville de Styx, et je crois que c'est tout. J'essaie de voir s'il n'y a pas d'autres choses là-dedans, mais ça ne me dit rien du tout. Il me semble que j'en appuie une dans 2016 vague 2, mais je ne vois pas où parce qu'il n'y a pas de... Non, dans le Royale de Rex, il y a une calme, il n'y a pas de prison. Donc, on a mis des pièces archées, ce qui fait quand même que là, on est en train de s'accorcer à prendre de la fin, parce que c'est vrai que je parle du truc peut-être un peu hors sujet, et d'ailleurs, n'hésitez pas à venir si ça vous dérange dans les vidéos. Peut-être qu'il faut préférer que je fasse juste du pièce par pièce, quoi. Donc, n'hésitez pas non plus à continuer, je veux dire, donner vos avis, etc., ça aide à voir un peu ce qui plaît, ce qui plaît un peu moins bien. Des fois, j'arrive à le changer, des fois, les habitudes, on la vit longue, hélas, on la dendure, donc c'est ce qui fait que je n'arrive pas trop à modifier, mais bon, voilà, quoi. Par contre, c'est plutôt rigolo, ça, attendez, parce que je pense, avant de revenir sur les prisons, on va se concentrer sur cet élément-là, donc on prend deux petites pièces cylindriques comme ceci, on prend une pièce grise qui a un trou et au-dessus, on met ça, donc une pièce cylindrique une fois une. On prend une barre qu'on fait passer donc à travers tout ça, et puis après, on accroche ça ici, ok, et enfin, on termine avec un petit tenon histoire de rendre le tout bien solide. Et donc ça, on l'accroche ici, d'accord, et comme vous pouvez voir, on a un espace vide, on va y mettre une petite pièce archée, comme ceci. Donc ok, ça commence à peu apprendre, ouais, ça commence à en prendre forme, c'est plutôt cool pour l'instant, donc, des gens sont un peu atmosphères, l'espèce de partie un peu « rez-de-chaussée » entre guillemets, du phare, avec l'humidité qui est bien présente, les petites aigues, les pièces archées, l'endroit dans lequel on n'a pas vraiment trop envie de se trouver, donc déjà, j'aime bien, il y a un petit début de quelque chose, c'est assez cool. Voilà, donc oui, effectivement, la prison suspendue dans la ville de Stix, et puis pour le reste, je ne sais pas, je ne vois pas, il ne me semble pas qu'il y avait de prison ou de réceptacle dans le dojo showdown, il me semble qu'il y avait juste des pièges dans cette espèce de modèle à 20 euros, assez proche du cryptarium dans son style et dans son nombre de figurines pour son prix. De gros piliens nouveaux, donc ce qui nous permet d'avancer à la construction plutôt rapidement, un peu de végétation aussi, tout de suite, voilà, ok. Et en 2016, après en 2016, ben écoutez, il n'y en a pas dans le sol à médiction, il n'y a pas de prison non plus dans le... il y a juste une grotte dans la île du Tsi, donc on va comme port passage sucré visiblement ben attendez, l'ego n'a pas mis de petites branches là pour commencer le truc pour une fois ? C'est l'étrange, tiens. Bref, ouais, est-ce qu'il y a un autre véhicule que j'aurais s'appelé ? J'essaie de voir. Ben écoutez, je ne vois pas, je pense que nous, peut-être aussi un en 2016 vague 1, mais à part ça, voilà. Et forcément, ce qui est plutôt l'ego, quand même, c'est que vous avez aussi une prison, forcément, dans le cryptarium, voilà, donc le cryptarium dont je parlais tout à l'heure, le cryptarium qui est vraiment la première vraie prison de Ninjago, en soi, donc c'est assez rigolo, je trouve. Donc voilà, c'était juste pour rigoler, j'ai peut-être oublié des modèles, j'ai peut-être rajouté certains qu'il n'y en avait pas, donc n'hésitez pas à me corriger, c'est pas non plus, voilà quoi. Donc on met deux pièces comme ça, ce qui fait plutôt cool, donc on a un peu l'arrivée du bois, je suppose, là. Alors par contre, j'ai zappé, on doit aussi mettre une pièce archer ici. Enfin, c'est vrai que je dis prison, mais comme pour la prison, pour l'instant, il y a des gros murs vides, donc ça se trouve, c'est juste une porte pour accéder au reste de la zone, je ne sais pas, plus que véritablement un cachot. Ben écoutez, voilà, je crois que en termes de structure, pour l'instant, c'est bon, même si il reste quand même quelques pièces, on va donc maintenant créer une mini, une petite construction quoi, alors, attention à ne pas se tromper avec les pièces marron et vertes, donc, petite table, donc là, c'est un peu la folie des pièces marron, voilà, petite pièce charnière, une fois deux, alors peut-être, non, mais on est bien, on voit bien, on reste, ok, il n'y a pas de souci, pas besoin que je règle le focus pendant 10 plombes, une pièce bleue, hop là, comme ceci, et donc normalement, dessus, on met les plans de Zayn, voilà, donc le port de construction de Zayn, avec un sticker, forcément, une petite lumière ici, et, une autre pièce, enfin, de cone, qu'est-ce qu'on met sur les pièces d'accroche, on ne met rien du tout ? On ne met rien du tout, visiblement, donc, ça, on le met, ah, c'est plutôt cool quand même, ça, on va le mettre à ce niveau-là, si je ne dis pas de bêtises, on voit aussi qu'à zayn, ça, j'ai peut-être oublié de le faire juste avant, voilà, là, deux fois deux, est-ce que ça m'a l'air correct ? Ouais, ça doit être bon, c'est ok, alors j'ai bien, bien tout espace. Et puis ensuite, seconde petite construction qui va être vraiment très cool, parce qu'elle rappellera quelque, elle rappellera la série, forcément. On prend, comme on peut voir une pièce qui a un peu de couleur du rouge, ça change, une fois quatre, on prend cette pièce-là avec l'accroche ici qui permet de faire tenir les jambes de figurines Ego Friends, ou Elves, même si là, on n'est pas dans du Elves ou du Friends, donc vous allez me dire, mais ça permet de tenir quoi, alors, eh bien, vous allez voir, voyons, soyez un peu patients. De toute façon, vous allez devoir être très grands patients si vous voulez voir la fin de la construction vu qu'on n'y est pas encore, alors on est vraiment qu'au début pour l'instant. On avance, et donc, hop là, comme ceci, et donc, ah oui, on peut avoir pas besoin de mettre une pièce circulaire parce que, quand on a une accroche avec un seul tonon, on peut faire un pivot, ce qui fait qu'on a pas besoin d'avoir une pièce, une pièce pivot, quoi, même si forcément, c'est un peu moins solide. Mais après, ça permet aussi de prendre la figurine et de l'enlever car là, vous avez, comme vous pouvez le voir, la petite partie pour mettre, eh bien, le second zen dessus, quoi, pendant qu'il est en train d'être construit. Même si c'est quand même très proche, je trouve, de la... Qu'est-ce que je fais là ? Je casse tout ? Oui, je casse tout. C'est très proche, quand même, du bureau, je trouve. Est-ce que je suis bien ou pas ? Ouais, ça m'a l'air OK. Écoute. On peut écouter, vu que je ne vais pas vraiment vous tutoyer. On continue. Avec deux petites pièces archées, puis, on va vraiment être dans la construction de structure. Deux pièces pentues inversées, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on enchaîne avec ça qui va aussi nous permettre de bien relier la porte, maintenant, avec trois accroches différentes. Donc, c'est solide. On met ça ici. Et après, pour le reste, eh bien, on va accrocher d'une part ça là et ça ici. Puis, on met ça... OK, donc on aura à nouveau une accroche à nouveau circulaire là et là. Donc, c'est vraiment intéressant de voir un peu comment tout va se goupiller ensemble. On remet une pièce avec un tenon comme vous pouvez le voir en façade, sur la petite brique une fois une. Et puis, on case un peu en loose, j'ai l'impression, une, deux fois deux ici. Et d'ailleurs, ça va pareil aussi à ce niveau là. D'accord. OK, OK, d'accord. Et on termine un peu en mode bourrin. Par contre, il me semble que j'ai oublié un truc. Il faudra que j'aille voir ça après. Donc, voilà, les petites pièces qui vous restent. Et donc, alors, dans l'ordre. Eh bien, justement, ce côté-là maintenant, on va aussi l'équiper avec une première grande brique. On aura ensuite ici, pour faire le lien entre la partie là puis la partie pentue inversée, une pièce d'angle droit. Puis, on va mettre ça ici. Et par contre, c'est moi, j'ai dû zapper un truc, non ? De toute façon, après on verra ça. Et c'est tout, c'est ça ? C'est tout. D'accord, OK. Bon, alors oui, je veux juste revenir en arrière parce qu'il y a juste deux pièces qui me semblent un peu, j'ai des doutes. Alors, la première forcément, ça, j'en suis sûr, c'est celle-ci. Donc, la barre là, qui va effectivement se mettre là. Comme ceci. Donc, voilà, ça s'est fait. Donc, vous allez, je pense que, vous allez peut-être pouvoir se battre avec. Vous allez, 0.5. Et puis ensuite, il me reste, je ne sais pas si l'ego enfile habituellement en bonus ou pas. Donc, je vais quand même vérifier que je n'ai rien zappé. Voilà, je m'excuserai juste. Donc, ça, c'est bon. Il y en avait une qui allait du bas vers le haut. Elle est ici, c'est bon. Et on s'arrêtera là encore, par contre, pour cette partie-là. Je pensais peut-être faire deux trucs et tout, mais pendant 5 minutes, ça commence à ne pas prendre du temps. Donc, on va voir pour la... Pour faire ça dans une autre partie. Donc là, une autre, c'est bon aussi. Ok. Et est-ce que je vais zapper une qui sera à l'intérieur ? Non. Ben écoutez, non, je ne vois pas de... Mais aussi bizarre, par contre, c'est qu'ils n'aient pas eu d'accroche pour vraiment maintenir en place le... Parce que ça peut vraiment s'enlever facilement, sinon... il faut un peu appuyer dessus, mais voilà, quand même, c'est un peu étrange. Je voudrais mettre une branche dedans. Bon. Ok. Alors, vous savez quoi ? On va continuer, je pense. On va continuer. On verra bien. Parce que j'ai pas... J'ai pas l'impression que ça soit seulement... C'est la suite directe, en fait, si vous voulez, donc ça embête un peu d'arrêter là, quoi. En tout cas, voilà, c'est tout ce qui vous reste pour ça. Donc, une branche, une serrure, et quelques places, une fois une, dont un bras. Donc, on va continuer pour l'occasion. Je sais pas, ce sera une bonne idée ou pas, mais comme je vois qu'en fait, on va directement enchaîner, je vous dis, c'est de plus de continuer là-dessus. Après, je vais s'en rejotter dans 10 minutes, mais bon, c'est pas grave. Et je pense aussi que j'aurais pas dû mettre les pièces comme ça devant. Ça va être bien galère, tiens. Ok, bon, déjà, on va continuer en ajoutant des outils à notre petit atelier. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Donc, forcément, je sais pas, c'est tous les outils qui vous sont donnés, qui vous sont donnés, excusez-moi. d'un côté, on va peut-être enlever ça afin de mieux voir ce qui se passe. Voilà, donc, on aura ça qui va se mettre ici. D'ailleurs, je pense qu'on aura à nouveau toute une session d'outils avec la cape de Samurai X par la suite. l'huile, on la met là et on aura donc un petit marteau à ce niveau. Et je pense que c'est tout pour ce côté-là. Ok, ben écoutez, ensuite, on va directement enchaîner avec une autre partie. Donc ça, on va le mettre de côté pour l'instant. Je pense qu'on va y revenir par la suite, mais on va plutôt se concentrer sur... On va avoir une grande plaque donc sur ça. Alors, par contre, ouais, on va effectivement... Alors là, on est un peu plus sombre mais je pense que ça vient de la lumière extérieure. Voilà, comme ça. Donc, on va directement commencer avec deux petites pièces deux fois trois comme vous pouvez le voir. Puis après, on va mettre des pièces pentues à l'extrémité donc qui pour l'instant sont reliées à rien du tout à ce niveau-là. Au bout, une petite pièce archée donc pour une fois, elle ne va pas relier deux éléments entre eux mais juste se mettre à ce niveau. Et on va continuer avec nos pièces pentues. On va en ajouter deux nouvelles donc ici et donc là encore comme vous pouvez le voir, on fait ça en symétrie tout comme les petites pièces pentues une fois deux qu'on va mettre à ce niveau. Donc un et deux et voilà qu'apparaît notre fameuse pièce en A donc qui permet de relier deux éléments dans un angle qu'on peut voir un peu particulier. Vraiment une pièce très utile et très bien pensée. On case ensuite deux petites pièces une fois deux pour B et puis après pour le reste et bien on va avoir besoin de deux nouvelles pièces deux fois une pentues et donc Ampewar L elle sera un peu au-dessus du vide à ce niveau-là et donc d'ailleurs on va quand même continuer ici à l'arrière là à mettre à niveau avec deux pièces archées qui là par contre effectivement feront le lien le lien excusez-moi entre l'avant et l'arrière comme ceci voilà puis après on va mettre deux petites pièces une fois une et donc voilà ce qu'on a pour l'instant donc vous pouvez vous demander un peu ce qu'on est en train de construire vous allez voir c'est très rapidement je pense parce que ça va prendre forme successivement et donc tout de suite une sous-construction qui fera partie de l'ensemble qu'on est en train de concevoir pas un truc qui n'a rien à voir ne vous inquiétez pas alors on va avoir plein de petites pièces pentues comme ceci donc des 1x2 comme vous pouvez le voir bien sûr des pièces 1x2 pentues à celle-ci et à celle-ci ça c'est un peu différent celles-ci je dirais qu'elles sont comme vous pouvez le voir plus horizontales dans la longueur voilà on va les appeler double pièce fromage parce que c'est ce qu'on appelle une pièce fromage avec une pièce pentue et forcément comme l'autre elle fait deux fois sa taille vous pouvez l'appeler double pièce fromage c'est pas plus compliqué donc on met ça ici et puis maintenant on retourne on va retrouver une des pièces qu'on a vu tout à l'heure lors de la création du petit véhicule pirate à savoir la 2x2 avec deux accroches circulaires accroches circulaires qui vont être utilisées tout de suite pour mettre des petites barres circulaires c'est bien vous avez deviné vous êtes le champion de la journée et ensuite on va ajouter donc deux pièces une fois une sur les côtés une fois que c'est fait ça on le relie ici et puis on le met à ce niveau-là donc je ne sais pas ce que c'est parce que de base j'aurais pensé à des escaliers mais ce n'est pas vraiment des escaliers ça comme vous pouvez le voir ça ne semble pas vraiment à des marches je trouve plus ou moins voilà donc on a ça et ensuite on va peut-être préparer un petit mécanisme mais avant ça on va quand même finir un peu les côtés notre monticule avec une pièce une fois deux pentues et une pièce une fois une pentue là encore on reste dans des pièces connues rien de spécialement fou 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 donc voilà ce qu'on a maintenant justement comme je disais on prépare ce qui a l'air avec un petit mécanisme avec une fois quatre qui a trois trous sur laquelle on va caser une barre de quatre plus stop voilà et là dessus et bien on ajoute deux pièces une pièce en forme de cône et ensuite une pièce en forme de liane comme ceci voilà puis on met ça ici et ensuite et bien on continue avec les sous-constructions cette fois-ci on va utiliser par contre une pièce un peu différente avec cette 4x4 dont toute une partie est lisse comme vous pouvez le voir au bout on va fixer une pièce une fois deux avec des tenons en façade à l'arrière et donc on va retrouver nos petites pièces de début de construction à savoir des 2x3 beige et il y a un peu de couleur avec du jaune qui sera forcément caché par la suite donc avec une pièce qui a plein de tenons en façade et donc nous nous allons utiliser les tenons qui sont ici je pense on retrouve des pièces système avec accroche technique comme vous pouvez le voir avec des 1x2 et ça on va le mettre ici et là et là par contre on va certes employer des barres circulaires techniques mais comme vous pouvez le voir elles ne sont plus noires elles sont grises les grises il faut le savoir pour ceux qui ne connaissent pas trop les rigos sont des pièces qui ont moins de friction ce qui fait que comme vous pouvez le voir voilà elles tombent toutes seules elles n'ont pas vraiment d'accroche contrairement aux noires donc forcément c'est bien utile pour les mécanismes on veut qu'une structure s'écroule une plateforme tombe un piège s'ouvre une trappe s'ouvre etc donc on met deux pièces ici et on achève on termine ça avec une petite pièce pentue là voilà donc ce qu'on a fait c'est pas non plus extraordinaire mais ça fera l'affaire et donc ça ça s'accroche directement ici alors par contre je pense que j'ai zappé voilà n'ai pas oublié de mettre une petite pièce archer ici là ça tombe mais si je fais passer voilà ma petite barre et bien forcément ma plateforme a quelque chose pour être posée et elle tient bien comme il faut mais ici on est vraiment des escaliers c'est bizarre ça non ah mais si en fait si 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 ça marcherait mieux comme ça mais si si ça fait vraiment des escaliers c'est un peu c'est tout plat sérieux non ouais effectivement de mon point de vue c'est un peu penché donc ça devient bizarre mais non si on regarde de côté on a vraiment ce côté ça c'est encore mieux je pense on a vraiment ce côté escalier d'accord ok non non ouais c'est vrai quand on regarde comme ça on dit vraiment que c'est pas en tube quand on regarde de côté on comprend mieux le système de marche voilà comme toi on comprend encore mieux dans ce sens là mais forcément on ne peut pas mettre la pièce aussi haute hélas bon je pense que vous avez compris ça il est temps donc maintenant alors non pas de relier même si presque il faut effectivement juste avant que je finisse les contours en tant que qui met de ma structure avec des pièces vous l'aurez deviné on tue et oui allez on accroche ça et après on peut continuer à travailler sur notre grosse structure car en effet une fois une fois que cela est fait et bien justement on peut mettre cette clé d'abord puis ensuite retrouver cette partie là et tiens justement je disais que c'était une prison qui était un peu faiblarde et qui d'ailleurs encore un peu vu qu'il y a toujours des sortes de grands espaces ici mais vous pouvez accrocher ça maintenant à ce niveau là j'ai juste fait en sorte de voilà bien accrocher les plates ici et donc écoutez ça commence un peu à prendre forme et à avoir une une certaine importance alors par contre voilà peut-être juste très rapidement au niveau de la caméra une fois que c'est fait et bien on va continuer à travailler d'ailleurs sur notre gros module donc ça va être un peu difficile à comprendre en termes de caméra donc j'espère que ce sera au mieux en tout cas on va commencer par une sous-construction qui va mettre en avant une pièce qui a des tenons en façade c'est une des petites pièces une fois deux problème spécialement extraordinaire là-dedans juste il faut que j'ai ma pièce qui aille bien donc voilà je mets deux pièces ici ce qui est un peu bizarre donc c'est une espèce de pièce qui sont creuses à ce niveau-là et donc ça je l'accroche au-dessus donc au début je pensais à de nouveaux escaliers mais c'est un peu bizarre donc écoutez on va bien voir en attendant une fois qu'on a fait ça on peut encore faire une nouvelle accroche entre ce module-là et ce module-là pour l'instant ce sont des accroches avec des plaques et bien maintenant on va amener les briques briques qui vont venir se mettre ici et donc d'un côté continuer la forme et aussi avoir une accroche donc là on mène l'esthétique au côté pratique ensuite on va utiliser directement l'autre dernière grosse plaque comme ça les plaques n'auront pas vraiment fait long feu je suppose donc déjà on va prendre celle-ci qui était incluse dans par contre j'ai zappé de remettre ça voilà donc effectivement plaque incluse dans le alors attendez quand ça se met ça ça se met ici incluse dans sachet et on met ça ici alors par contre vous remarquerez peut-être qu'on va laisser des trous j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de petits trous ici et là tout comme on a effectivement une sorte de trou entre les deux plaques comme moi je passe mon doigt vu que vous ne pouvez pas trop trop voir même si on va je pense on va effectivement mettre ajouter un nouvel ouvrage à mon socle fait de main voilà donc on a ça et écoutez on va donc continuer directement alors 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 2 x 4, ok, d'accord, bon, alors. Par contre, c'est encore plus mystérieux quand même, c'est le fait qu'on ait des pièces d'accroche ici, là, qui ne soient toujours peu utilisées, donc là encore un petit mystère à mettre de côté et à résoudre plus tard, je suppose. Ça, ça se met ici, excusez-moi, je regarde bien par rapport aux formes. Ok, bah je pense qu'on a fait toute notre première partie au-dessus, là, il n'y a pas de plus à en dire. Je vais peut-être quand même mettre encore un troisième bouquin, en fait, parce que je me rends compte que c'est quand même mieux, parce que vous avez quand même une vue un peu plus en hauteur par rapport à la construction plutôt que vraiment rase-motte dessus. On va continuer. Par contre, c'est vrai que je me dis que ça aurait peut-être été quand même mieux de faire une partie séparée, peut-être. Bon, c'est ce qui est fait, est fait, de toute façon. Encore, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais c'est vrai que moi, personnellement, quand ça fait 20, 30 minutes, je me dis que c'est plutôt cool. Et en plus, ça me permet, personnellement, de poster les vidéos, de les pré-publier, avec 30 minutes, en fait, d'intervalle, quoi. Ce qui fait que, par exemple, à 18h, vous avez la partie 1, 18h30, vous avez la partie 2, quoi. 19h, vous avez la partie 3, quoi. Là, effectivement, quand les vidéos sont un peu plus longues, c'est un peu plus... Les vidéos se marchent dessus, quoi, un peu. Bon, c'est pas très important. En plus, ça n'a pas grand-chose à voir avec le modèle en cours, donc vous m'excuserez. On va revenir dessus, mais comme on peut voir, pour l'instant, on met des pièces pentues, vraiment, pour faire le sol, ce qui est quand même le début des murs, déjà. Donc, comme moi, c'est pas des murs tout droit directement. On commence avec une inclinaison, puis après, on va sûrement grimper normalement, je pense. Et donc, ça rend déjà la chose un peu plus originale. Même s'il me semble qu'on a déjà vu ce type, effectivement, de mur avec un côté angle, comme ça, ici. Enfin bon... Et oui, je viens de penser, mais il n'y a pas non plus de prison dans le... ... dans le temple du Hajitsu. Il me semble pas, de toute façon, mais normalement, non. C'est un endroit plus d'étendre qu'autre chose. Donc, justement, maintenant, il est bien arrivé des briques plus traditionnelles. Comme on peut le dire, même des briques-briques commencent un peu à apparaître dans le décor. Et donc, il faut aussi bien dire que c'est notre... Ah non, 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 excusez-moi. J'allais dire que c'est notre première vraie structure, mais au final, pas vraiment, quoi. Parce qu'on vaguie, on avait déjà l'huile du cigre. Le Cryptarium est aussi une structure, mais quand même, qui est un peu moins importante. C'est plus une sorte de façade en soi. Mais là, effectivement, on repart dans de la structure et tout. En tout cas, ça avance bien, honnêtement. J'ai vraiment hâte de voir le résultat final, personnellement. J'ai vraiment hâte de voir qu'en toute façon, clencher les différents étages et autres, voir le design et tout. Enfin, je pense vraiment qu'on peut avoir quelque chose de bien. Il est temps maintenant de faire en sorte que les deux côtés soient bien similaires ici, comme là, avec l'usage de pièces pentues. Et une grande pièce pentue, comme vous pouvez voir, d'angle. Vous voyez bien l'arrêt à ce niveau-là qui permet de faire la transition. Ok ? D'accord. Donc là, on a tout ça qui est fait. On va aussi monter d'un niveau de ce côté-là, donc avec plusieurs briques logiques, dont une sous-construction très rapide, vous allez voir. Donc attention, ne finis pas des yeux. Son construction en trois pièces, qui consiste à prendre une fois quatre avec des tenons, à raccrocher une fois quatre, tout simple, et ensuite à mettre une pièce avec une petite barrière comme ceci. Voilà. On met ça donc ici, dans l'autre sens plutôt. Ce serait un peu mieux. Et une fois que c'est fait, eh bien, on met ça ici visiblement. Donc on peut voir, en fait, ça va boucher une des parties de la brique, là. Voilà. Pour me laisser jusqu'à un espace d'un tenon. Et c'est quand même plutôt cool comme entrée, hein. Alors par contre, je me rends compte que ça, je l'ai un peu mal mis. Voilà, il faut que j'en fasse un peu mieux. Et il faut que je fasse attention à mettre ça comme ça. Mais par contre, c'est cette sorte d'escalier, là, il y a un peu... Oui, non, c'est pas vraiment l'escalier, c'est bizarre. Non, vous ne trouvez pas ? Je trouve ça très particulier, personnellement. Voilà, celui-ci, c'est peut-être plus des marches pour monter comme ça, comme ça. Mais ça reste bizarre, je trouve. Et comme ils sont vachement hauts par rapport à... Et comme il y a vraiment un grand espace, là, je trouve, c'est un peu... C'est particulier, en tout cas, je trouve. Bon. On ne va pas traîner plus que ça longtemps. Oh. Alors là, par contre, vous aurez effectivement... Ça, c'est peut-être... Il faudra faire attention chez vous. Là, on va donc pouvoir caser une porte. Et normalement, il y a un grand sticker qui se met ici. C'est celui-ci, là, le sticker 6. Tout ça. Donc il faut bien attention quand vous êtes chez vous à le mettre un peu droit, faire attention, passer sur les côtés de la truc. Demandez au pire de l'aide à vos parents ou à vos grands frères ou aux grandes sœurs pour vous aider à le poser au cas où. Histoire d'être sûr de ne pas faire de bêtises. Enfin, bien sûr, si vos parents ou vos grands frères ou aux grands frères sont plus à droit que vous. Parce que s'ils sont moins à droit que vous, ça ne sert à rien de leur demander. Parce qu'ils ne sont pas non plus infaillibles. Donc on est fait de quoi, mais voilà. Ne l'écoutez pas à la parole si vous savez qu'ils ne sont pas plus doués que vous dans le posage de stickers. Bon, bah écoutez, déjà, on a bien fait monter les murs, donc on va faire quelque chose d'un peu plus... On se sent chez soi, quoi. Alors, on ouvre ça visiblement et on va avoir une seconde petite table très rapide avec un nouveau plan, je suppose. Oui, effectivement, on aura un plan. Là, ceci, ce sera le plan de l'oiseau de Zayn. On aurait presque... Je vais dire, on l'a oublié. C'est quand même dur d'oublier l'oiseau. Alors pourtant, il revient dans toutes les séries, dans toutes les saisons. Mais voilà, effectivement. L'oiseau robot de Zayn, donc, son petit plan, c'est ici qu'on le met. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on aura l'oiseau en lui-même dans le set. Je sais qu'on l'avait eu dans le Ninja Copters, souvenez-vous. Enfin, on a vu en tout cas un moule d'oiseau qui est le représenté. Mais depuis, on ne l'a pas revu, donc ça peut être quand même intéressant de le retrouver. Voilà. C'est vrai que maintenant, Zayn est quand même bien aidé par Pixel, qui est entre guillemets, intégré en lui. Alors, comme on peut voir, on va faire maintenant une sorte de module avec une pièce 1x4 qui est un lance-missile. Donc, OK. Pourquoi pas. Pour le reste, une pièce en forme de gris, un petit compteur ici, donc imprimé, ainsi qu'un bouton rouge et un bouton noir. Comme ceci. Voilà. Et au bout, eh bien, on va retrouver cette pièce une fois deux avec deux barres. Et ça, on le met... Alors, attendez, parce que là... A quatre. Donc quatre, c'est ici. Et puis après, on va caser, donc, une petite sorte de... une petite caisse, en fait. On va créer une boîte à l'aide de ces pièces, de ces plaques avec un... comment on dirait... avec un petit rabat. Voilà. OK. Bon, écoute. Écoutez plutôt. Soyez les gens. Maintenant, on va utiliser donc cette caisse-là pour accrocher, en fait, les autres outils qui restent. C'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser ça comme ça, si vous voyez. Donc là, c'est cool parce que ça passe pile poil dans le trou. Donc, on aura ça. Voilà. Donc, c'est bien pratique, ça. Je pense que Lego, ça a déjà dû utiliser cette technique auparavant. En tout cas, ça rend bien pensé. Et par contre, après, donc, il vous restera quand même une seule pièce qui est celle-ci, visiblement. Qui n'est pas utilisée, à moins qu'on la mette là-dedans. Mais écoutez, je ne sais pas encore à quoi sert la boîte. Donc, pour l'instant, on ne va rien toucher. En attendant... On prend ça. Donc, une, deux fois huit. Et là, on approche effectivement de la fin de la construction. Donc, dans cette longue partie. Voilà. Et je pense que là, on devrait arriver tout au bout. À moins, j'ai oublié des petits éléments. C'est possible aussi. Ouais, j'ai oublié des petits trucs à accrocher. On va voir ça ensuite. Excusez-moi. On fera peut-être un petit récap. Donc, ça, on le met ici. Non, ici. Oh, et je pense que c'est pour ça qu'on avait cette pièce-là peut-être. Donc, comme on peut voir, on a ça ici. Et là, ok. Donc, c'est quoi ça en fait ? C'est un escalier, c'est ça, regardez. Bah. Euh, oui. Pourquoi ça fait ça ? Parce que là, ça n'est pas vraiment escalier, non ? Quoi que ça fait peut-être un office d'échelle quoi. Et peut-être que ouais, pourquoi ça fait une échelle, ça, comme ça ? Dans ce sens-là. Ça peut paraître un peu bizarre, mais... Ouais, pourquoi pas ? Par contre, c'est bizarre qu'on a un trou quand même ici. Mais je pense que c'est ça en fait. C'est le côté échelle. Mais c'est vrai que là encore, avec ces pièces-là, c'est un peu particulier, je trouve. Je la voyais plus à arriver au niveau du sol, personnellement, la plaque. Mais je pense que c'est ça en fait. C'est le côté, hop là, échelle. Euh, ok. Et donc, oui, j'ai oublié deux pièces. Donc c'est génial pour tout refaire. Donc laissez-moi juste regarder ça rapidement. Très rapidement. Et puis après, on va arrêter. On va conclure ici, je pense. Alors, où est-ce que j'ai oublié ça ? C'est quand même dommage. C'est deux petites pièces une fois. Ah, ok, d'accord, ça doit être là, je pense. Ça doit être là, je pense, dit-il. Alors qu'il se rend compte que c'est toute la partie ici. D'accord. En plus, je n'ai même pas à tout démonter. Pourquoi je fais ça ? Oh, je suis trop débile. Bref, c'est juste à mettre deux petites pièces une fois une ici. J'avais pas besoin de tout déconstruire comme un gros bourrin. Hop là, voilà. Et ça se met ici, ça, c'est ça ? Ouais. Ok. Bah écoutez, voilà. Voilà qui est fait, qui est terminé. Donc, il vous reste un outil à moins qu'on utilise plus tard. C'est possible et tout. Mais pour l'instant, on l'a pas utilisé. Donc, tu vois, bon. Ok. Je pense qu'on mettra peut-être dans la petite caisse beige si on met rien dedans avant. Et par contre, c'est vrai que c'est un peu particulier qu'ils aient mis une sorte de lance-missile. Alors, c'est pas vraiment... Qui est pas le missile quoi. Puisque là encore, on le mettra à la fin. A voir. Quelques questions qui restent en suspens. En attendant, j'espère vous avoir cette grande partie. Je pense pas en refaire d'autres de grande personnellement. C'est vrai que c'était un peu... Ah si, il reste aussi le tournevis qui n'est pas utilisé. Comme quoi. Ça fait deux petits outils non utilisés. Effectivement, je ne pense pas reprendre ça. Parce que c'est quand même un peu long. Et je préfère quand même un petit rythme plus tranquille peut-être de vidéo. Donc voilà en attendant. Pour cette seconde partie. Qui nous a quand même permis de bien avancer là-dedans. Comme vous pouvez le voir, là on avance bien. On a fait la seconde salle qui est encore une sorte d'établi, d'atelier. Et on commence vraiment à grimper. Donc ça va vraiment être intéressant. Et de voir comment ça va évoluer. De toute façon, je vais tout de suite... Le prochain sachet, c'est la suite directe. Il n'y a rien de... On va continuer directement la construction. On va remettre peut-être un nouvel étage. En tout cas, voilà. On est vraiment parti pour avancer de façon très carrée. Et donc j'espère que vous me suivrez dans la suite de nos aventures sur le phare. Bien évidemment, là encore, sur des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, on se retrouve tout de suite après pour la troisième partie. Pour aussi le quatrième sachet. Et donc voilà. Voilà, voilà. Donc ça fait qu'effectivement, on passera à la seconde partie de la construction. Vu qu'il y a 6 sachets en tout. Donc bon, j'espère qu'il nous reste plein de surprises à découvrir ensemble. Et bien sûr, quand on a la question, allez-y. Et puis à toutes. Allez, c'est la chance.